bonjour youtube ça fait un petit moment qu'on sait pas parler j'ai mille trucs à faire en ce moment les vidéos youtube prennent pas mal de temps et c'est très cool vous allez voir il ya plein de gros projets qui arrivent pour la rentrée donc ça va être très cool patience et si on veut créer des projets encore plus grands on a besoin de plus d'abonnés donc si vous kiffez cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner nous ça nous aide énormément donc déjà merci pour ceux qui sont abonnés et puis merci à ceux qui vont s'abonner voilà maintenant c'est posé aujourd'hui on va parler d'une pièce essentielle de notre vestiaire le pull en laine après avoir fait un tour d'horizon du t-shirt blanc pour retrouver juste là il me semblait aussi indispensable de faire une vidéo sur une des pièces les plus difficiles à choisir de notre vestiaire et je sais pas pourquoi mais j'ai toujours galéré à choisir mes pulls si on le fait mal ça peut être vite catastrophique il faut savoir que quand on achète un pull c'est rarement pour un coup de coeur ou même pour le style du pull en lui-même et c'est plus souvent parce qu'on en a besoin quand il fait froid par exemple une petite laine au bord de la piscine le soir quand il fait froid tu connais et bien que ce soit encore l'été c'est bientôt la rentrée et après la rentrée c'est la mi-saison et après la mi-saison et bah c'est halloween et après halloween c'est noël et après noël excuse moi pire bref à cette fin de période estivale les pulls envahissent déjà les collections des marques et c'est pour moi la bonne période de se pencher sur le sujet ça te laisse aussi un petit peu de temps de réflexion plutôt que de te jeter sur le premier pull en acrylique que tu trouves quand tu as froid pendant très longtemps j'achetais les pulls un peu comme ça visuellement je les prenais je faisais pas trop gaffe aux détails à la composition à la matière par exemple puis peu de temps après je regrettais quoi c'est souvent des matières qui contenait des substances synthétiques qui ne tenait pas forcément chaud quand il faisait très froid et qui faisait suer c'est une sensation un peu chelou quand même et les coupes étaient approximatives ce qui rendait mes tenues un peu bizarre et surtout je m'en débarrassais après chaque hiver parce qu'il devenait tout difforme un peu comme mon corps après chaque réveillon finalement apprendre à reconnaître un pull en laine de qualité c'est avant tout un achat responsable pour son dressing ouais rien que ça respectueux déjà pour votre corps parce qu'il sera agréable à porter mais aussi respectueux et responsable pour la planète parce que si vous achetez un pull de qualité vous le garderez un peu plus longtemps ou du coup vous jeterez un peu moins vos pulls en matière synthétique et dispense l'écologie de déchets en plastique supplémentaires c'est pas mal quand même non bref c'est tout bénef voyons ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur le pull en laine ah oui avant de commencer je tiens à remercier la marque asphalt qui nous accompagne sur cette vidéo aujourd'hui donc merci à eux je vous en parle plus en détail à la fin de vidéo ne quittez pas ça vaut le détour mais alors d'où nous vient le pull en laine à la base il portait un nom bien plus rigolo pour ceux qui ont mon humour il s'appelait en réalité chandail ou tricot dû à son tissage alors personnellement moi quand j'entends chandail je vois un truc avec des grosses mailles bien aérées que portait ma grand mère était comme hiver mais en fait son nom vient directement de bretagne au 19e siècle où il désignait le vêtement que portait les marchands de légumes sur le haut du corps lorsqu'il venait travailler au val de paris donc c'est un vêtement tricoté à l'inverse des vêtements tissés comme le t-shirt ou le jean aujourd'hui pour que l'air passe plus facilement et que le vêtement soit bien aéré tout en tenant chaud il hérite alors son nom du travail de ses maraîchers reconnaissable à cette tenue en contractant le terme marchand d'ail en chandail et justement ce mot est encore utilisé par nos amis québécois qui lui préfèrent au mot pull qui est utilisé aujourd'hui communément pull qui lui est arrivé bien plus tard de l'anglais pull over qui signifie tire par dessus un désignant le fait de d'enfiler son vêtement par dessus comme ça t'as compris à la base il existait que des collerons parce qu'évidemment il faut pouvoir tenir pendant sept heures à ce qu'il ya les miches sur les marchés il faut faut qu'il faut avoir chaud et ensuite ce vêtement a été repris par les marins tout en alourdissant la matière pour tenir plus chaud et en resserrant les mailles pour protéger du vent puis rapidement les pulls sont sortis des marchés puis de la marine pour être adopté par un grand nombre d'hommes et de femmes pour sa praticité aujourd'hui toutes les marques ont produit c'est quand même une pièce qu'on porte les trois quarts de l'année mais alors comment savoir si un pull est de qualité vous allez voir c'est pas très très compliqué et en plus ce sont des conseils que vous allez pouvoir appliquer à tous vos vêtements c'est parti premièrement la matière de manière générale choisissez toujours des matières naturelles et bannissez les fibres synthétiques de vos placards les matières synthétiques appelées plus communément plastique ne sont ni bonnes pour vous ni pour l'environnement ça reste du pétrole les gars c'est pas waouh c'est pas bon quand même et bien qu'elle soit indispensable pour certains vêtements de sport même des combinaisons de plongée ou même à tout petit pourcentage dans certains vêtements pour ajouter peut-être un peu plus de confort oubliez les pour vos pulls de tous les jours en fait il faut savoir que les matières naturelles vont vraiment s'adapter aux changements de chaleur du corps etc du coup les matières naturelles vont aller dans le sens des changements de température de votre corps donc ça s'adapte beaucoup mieux c'est beaucoup plus agréable à porter en revanche les matières synthétiques elles ne vont pas du tout s'adapter aux changements de température du corps et au contraire elles vont accentuer cet effet de chaleur et donc vous faire transpirer si on prend l'exemple de la laine qui vient directement du mouton en fait le mouton produit cette laine en hiver pour lui tenir chaud tout en régulant sa température et c'est pour ça que la laine est aussi thermo régulatrice pour nous et franchement faites le test quand il fait moins de degrés dehors allez prendre le métro et ressortez après avec un pull acrylique ou un pull en laine vous allez voir la différence est incroyable fou quoi question laine aussi faut regarder sa provenance ça peut être laine mérino ça peut être du cachemire du shetland tout son tissu d'animaux différents ou alors de partie du pelage de l'animal différentes et nous vont avoir aussi un rendu une texture finale différente pour ne pas vous tromper vous pouvez choisir des pulls en laine mérino ou en laine vierge qui sont les plus douces et les plus résistantes du marché choisissez à côté de ça un poids et une densité de matière suffisante afin qu'elle résiste bien dans le temps tout en vous protégeant c'est important quand même de bien se protéger alors il existe aussi des pulls en coton matière naturelle évidemment mais qui protège moins du froid c'est évident mais une bonne matière sans confection ça ne sert à rien du coup parlons un petit peu de confection et oui car la matière qui va être imposante ne l'est pas uniquement grâce à la densité de la laine non non mais aussi à la manière dont elle est tricotée et à la longueur des fils utilisés et c'est grâce justement à ces petites longueurs de fils que des marques de grandes enseignes arrivent à produire des pulls à bas prix parce que du coup plus les fils sont petits moins c'est cher évidemment parce qu'on les assemble je ne sais comment ensuite on fait des pulls qui tiennent pas dans le temps tout déformé tout ça donc la longueur de fibres se remarque aussi dans la densité du pull donc plus le pull est dense plus les fibres vous assurer que les fibres vont être long n'allez pas à appeler une marque comme ça à dire oui alors excusez moi quelle est la longueur de vos fibres parce qu'en fait moi j'ai vu une vidéo d'un fois d'un connard sur youtube qui me disait oui alors les filles ça se remarque très bien prenez un pull en laine vous allez acheter dans une grande enseigne par exemple je passe c'était non parce que c'est interdit et puis regardez un petit peu la densité de la matière vous allez très vite voir que bah il ya rien derrière on fait les on fait les mecs mais rien se passe rien donc vous l'aurez compris plus un pull aura une densité forte plus sera résistant dans le temps sur un pull de bonne qualité la densité de la maille est très importante plus la maille sera serré plus la maille sera dense plus sera résistant dans le temps attention donc à bien jauger ces éléments poids fils et densité et ce n'est pas parce qu'un pull en laine est fin qu'il sera de mauvaise qualité oh non non oulalor parce qu'évidemment si on veut un petit pull fin à mettre sous un costume par exemple ou une grosse maille torsadée le rendu ne sera pas le même observez donc bien tout ce qu'on vient de dire pour juger la qualité d'un pull ah oui dernier élément la couleur vérifier l'uniformité de la couleur plus elle est profonde et uniforme sur l'ensemble du pull moins vous aurez surprise au cours de lavage et vous serez plus tranquille autre aspect important l'origine en effet un pull de qualité aura de grandes chances d'être fabriqué en europe plutôt que d'être fabriqué en asie on va pas se mentir au delà des conditions de travail en asie qui sont déplorables qui ont tendance à s'améliorer mais qui reste déplorable en termes de confection pure et dure en europe ça n'a rien à voir notamment au portugal en italie et en france ce sont des pays qui jouissent quand même d'un savoir-faire ancestral dans le tricotage des pulls bon il ya aussi un aspect écologique non négligeable car plus un vêtement et produits près de chez vous moins vous allez émettre de gaz à effet de serre en ramenant un pull d'asie par exemple évidemment c'était pas possible pour tout le monde d'acheter tous ces vêtements en europe mais si vous pouvez le faire faites-le parlons maintenant des tailles pas des tailles détail ça va se jouer surtout au niveau des coutures et si vous avez de quoi faire on peut jouer ensemble chez vous les coutures de votre pull doivent être bien solides et bien régulière tirez légèrement au niveau des fils pour vous assurer que celles ci sont suffisamment épaisse pour bien tenir la matière ce détail joue énormément sur la durée de vie de votre pull mais aussi sur le tombé final de celui-ci car il y aura moins de chances qu'ils se détendent les bords côtes aussi vous savez ces bandes élastiquées que l'on peut trouver au niveau du col des poignées ou du bas et bien ils doivent être très réguliers et tenir bien tout seul s'ils sont lâches de base et les mailles qui ne sont pas serrés c'est un bon indicateur sur la manière dont le pull vieillira c'est à dire mal du coup l'important c'est de vraiment cocher un maximum de cases dans cette liste pour s'assurer d'avoir un pull de qualité mais on n'a pas parlé d'entretien on va en parler tout de suite maintenant là alors déjà oui on lave ses pulls même en laine pas tous les deux jours et pas n'importe comment non plus à moins que ce soit indiqué par la marque sur la dite étiquette trop bien brodé voici trois éléments qu'il faut privilégier le premier élément c'est de laver son pull quand vraiment il en a besoin quand il vous demande il va pas vraiment vous demander peut-être qu'il va peut-être le faire non par exemple si vous revenez une soirée que des gens ont clopé dans la soirée que vous avez mis trop de parfum sur le pull avant de le passer à la machine mettez le quand même à aérer vous n'êtes pas obligé de laver tout le temps donc aérez le donc pour ça essayer de le mettre dehors à place sur un tissu propre toujours avant de mettre à la machine si vous voyez qu'il ya une petite tache je sais pas moi de ketchup nutard donc ce que vous voulez vous pouvez prendre un peu de savon de marseille frotté légèrement comme ça et enlever la tache sans qu'il passe par la machine bon ensuite s'il est vraiment dégueulasse dans sa globalité là vous pouvez envisager un lavage à la main pour cela vous prenez une lessive vous mettez de l'eau à 30 degrés un maximum à moins que vous voulez faire une donation à votre petit frère ou petite soeur parce que du coup ça rétrécit très vite pull en laine dans cette même bassine mettez un petit peu de génie moi je mets du génie parce que j'aime beaucoup l'odeur ça rappelle quand j'étais petit ou alors du savon de marseille vous mélangez un petit peu vous frottez et ensuite vous le rincez délicatement et beaucoup d'amour de douceur de d'envie ensuite très 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 important le séchage alors vraiment on sèche son pull à plat non sur un cintre et non sur un étendoir parce que un pull mouillé pèse très très lourd du coup il prendra la forme de votre étendoir ou alors de votre cintre c'est dommage une fois que votre pull est sec vous le rangez dans votre placard avec votre autre pull à plat aussi pas sur un cintre pour pas qu'ils se défendent bon voilà assez par les techniques maintenant on va voir comment porter un pull à col rond le plus célèbre des pulls finalement c'est parti à la mi-saison je porterai le pull en laine à col rond de cette manière là tout simplement avec une veste en denyme levis vintage un pull asphalte bleu marine un pantalon cinq poches blanc levis vintage et puis des converses un peu pétardes ensuite plus simplement un pull vert profond avec un pantalon en velours bleu marine des chaussettes orange foncé et des derby marron à grosse semelle troisième tenue une veste en suède octobre édition avec un pull toujours chez asphalt un chino beige dockers des chaussettes invisibles et des sneakers en toile et cru une autre tenue ici un pull couleur anthracite toujours de chez asphalt bien sûr un jean noir de chez levis vintage et des one star de chez converse et enfin avec un costume bleu marine classique un pull couleur camel ainsi que des mocassins j'adore les mocassins et pour l'hiver rien de plus simple rajouter un beau manteau j'adore les manteaux à manches raglant vous pouvez prendre ce que vous voulez sur tous les looks on vient de présenter justement pour la mi-saison comme je vous le disais tout à l'heure si on a pu faire cette vidéo aujourd'hui c'est grâce au soutien de la marque asphalt pour vous resituer en deux mots asphalt est une marque française qui a décidé il ya quelques années de prendre l'industrie de la mode à l'envers et de produire des vêtements pour et avec ses clients tout ça beaucoup plus logique de produire comme le fait asphalt c'est à dire par précommande et non avec des collections justement pour éviter la surproduction est vraiment je trouve que leur business model est très bon en termes de production de vêtements c'est ça va dans la logique des choses et leur mission est très clair ils veulent mettre de la vraie bonne qualité sur le dos d'un maximum d'hommes tout ça en leur proposant de participer à la création de leur propre vestiaire constitué de vêtements beaux durables et accessible grâce à leur système de précommande qui leur permettent de ne pas faire de surproduction et du coup ça fait du bien à la planète et les coûts sont maîtrisés et cette année en plus de proposer de bons basiques c'est leur best-seller qu'ils ont totalement revisité pour coller encore plus à la demande de leurs clients j'ai nommé le pull parfait bon alors pour parler un peu du pull parfait asphalt a retravaillé ce pull en fonction des retours de leurs nombreux clients les clients les plus fidèles et impliqués qui ont fait beaucoup de retours depuis quatre ans ça fait quatre ans qu'ils commercialisés mais il faut dire que depuis quatre ans ils en ont écoulé 15000 il y en a des clients tout d'abord ils ont choisi une laine merino qui est la plus douce des laines qui puisse qui puisse avoir est aussi une des plus résistantes cette laine merino elle nous vient d'australie comme pas mal de laine merino mais celle ci est certifié musling free alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que les moutons qui ont donné leur laine pour pour faire ses pulls ont été bien traités alors c'est assez rare de voir cette certification chez une marque de vêtements aujourd'hui il ya encore des fermes qui qui traitent un peu mal leurs moutons pour donner de la haine merino tout cas avec ce certificat là vous êtes certain que les moutons seront bien traités alors ils ont aussi augmenté la résistance des pulls pour ne pas qu'ils se déforment dans le temps avec une technologie qui s'appelle high twist en fait la fibre est tordue pendant l'assemblage ce qui résiste beaucoup plus à l'abrasion et le point de tricot a été aussi choisi le plus dense possible pour éviter le boulochage et le truc très pratique c'est que la maille est élastique dans la longueur comme dans la largeur donc pas de déformation finalement autre point intéressant c'est que la laine a été traité pour que ce pull passe en machine jusqu'à 30 degrés ce traitement est un traitement écotex donc ça respecte on va dire votre corps et l'environnement ensuite le poids il pèse 550 grammes contre 250 ou même 300 grammes dans le commerce en général donc c'est quand même lourd ça vous tiendra chaud pour l'hiver mais il pèsera pas non plus un kilo donc c'est à dire que vous n'aurez pas une couette sur vous toute la journée quoi donc vraiment c'est l'entre-deux pour que vous ayez chaud et que vous respirez un petit peu dans le métro par exemple en ce qui concerne les détails la coupe a été retravaillée toujours en fonction des retours des clients et le col fait 2,5 cm c'est plus large que la moyenne donc pour ajouter de la résistance et du caractère aussi au pull parce que ce pull a du couleur aujourd'hui camel et cru gris anthracite khaki et enfin navy bon personnellement j'ai un coup de coeur sur celui que je porte mais ça c'est ce sera vous d'en juger voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aidera à mieux choisir vos pulls et comme je vous le disais en début de vidéo n'hésitez vraiment pas à vous abonner nous ça nous aide énormément on va faire plein de vidéos très très chouette pour la fin d'année donc ce serait dommage de la rater donc vraiment abonnez-vous moi je vous dis à très bientôt gros bisous